Je suis I.O. Martial Paul, ex-entraîneur national des éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueur de Sénégal 92. Parce que je pense que si Abedi avait été là ces après-midi, c'est un autre endroit plus difficile. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il l'avait marqué. Ah, il avait la Qataré qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony Bafoué... C'est bon ! Nous sommes championnats de la Tour de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Oui ! Il vient de la Tour de l'Afrique de l'Afrique. Il n'y a rien à dire. Allez, je n'essaie pas. On va dire à l'heure, on va mener à l'heure tout ce tir d'Anthony Bafoué, qui permet à la Cour du Bois de renforcer son premier trophée continental. J'ai été directeur technique national après. Évidemment, j'ai entraîné plein de clubs. L'Africa Sport entre autres, où j'ai gagné la Coupe des vainqueurs de coupe. Actuellement, je suis à la retraite. Ce qu'on peut dire au niveau de l'entraîneur, c'est qu'il garde sa sérénité. Chaque entraîneur a sa façon de conduire l'équipe. C'est lui qui connaît les joueurs qu'il a sélectionnés. Mais c'est surtout de faire en sorte que son équipe reste en bloc et de les tenir psychologiquement afin qu'ils ne soient pas envahis par la charge du match, par l'enjeu et que l'enjeu ne tue pas leur jeu. C'est un match où il faut absolument gagner. Le nul ne nous arrange pas. Ce sont des matchs assez difficiles à domicile. Mais qu'ils sachent tenir les joueurs en haleine, faire tout pour mieux défendre et attaquer malgré tout. Je souhaiterais que la population vienne en masse, pas pour crisper les joueurs, mais plutôt pour, comme ils savent d'ailleurs le faire, pour les pousser à la victoire, pour les encourager, pour encourager même, je peux dire qu'on a besoin de marquer des buts. Il faut qu'ils encouragent tous les tirs vers les buts adverses. Et comme ça, ça donne plus. Même un tir qui va à côté, on applaudit pour permettre aux joueurs de savoir qu'il faut tirer pour être apprécié par le public et que c'est en tirant qu'on peut marquer des buts. Et puis qu'on pousse les joueurs. On ne le souhaite pas. On ne souhaite pas encaisser un but, mais s'il nous arrive d'en encaisser, qu'on continue à pousser l'équipe jusqu'au bout pour qu'elle puisse égaliser et puis remonter la pente. Le secret, c'est de garder d'abord un bloc équipe et puis de jouer très décontracté, mais avec beaucoup de détermination, de faire en sorte que le bloc équipe permette de ne pas encaisser de buts et de pouvoir en marquer. Il faut pouvoir acculer l'adversaire dans tous ses retranchements, mais rester très vigilant derrière et être très organisé, très serein derrière surtout. En général, je n'aime pas donner des pronostics, mais des souhaits. Mon souhait est que la Côte d'Ivoire puisse gagner. Même un zéro, ça suffit. Un zéro suffit pour nous qualifier pour le mondial, parce que le nul ne nous arrange pas du tout. C'est bon, c'est bon. Ça suffit. Un zéro. C'est bon. C'est bon.